Musique de générique Allô, Bernard ? Tu pourrais venir m'aider ? J'ai un petit problème là. Laisse-moi deviner, tu t'es encore coincé la tête dans l'escalier ? Non, j'ai commandé des coccinelles pour chasser les parasites de mon jardin, mais je crois que c'est à moi qu'elles en veulent. Ben, comme tu dis, elles chassent les parasites, Louise. Bon, tu m'excuseras, mais j'ai du travail. Non ! Parasite, vous avez dit parasite ? Si à l'écoute de ce mot, vos cheveux se dressent sur la tête et l'envie de dégainer votre pulvérisateur à pesticides se fait sentir, sachez pourtant... Parasite n'est pas ce que l'on pense. On a tendance à dire que c'est un mot grossier et on pense qu'il y a une chose, c'est éradiquer les parasites. Et je préfère parler plutôt d'animaux qui ont chacun leur place au jardin. Une nuance qui a son importance. On ne souhaite pas éradiquer les animaux, il faut les accueillir parce que ça fait partie d'un écosystème. Certes, on ne veut pas forcément accueillir tous les nuisibles au jardin, ce n'est pas l'objectif, mais on peut essayer de faire en sorte qu'il y ait un équilibre qui s'installe. Et pour que cet équilibre s'installe, favoriser la présence d'auxiliaires naturels est une bonne chose, même une très bonne chose. Parmi eux... Il y a le hérisson, évidemment, il va y avoir le crapaud. Alors pareil, c'est des animaux qui rebutent un peu les jambes, mais il est très efficace pour manger un certain nombre d'insectes, de mollusques au jardin. Vous pouvez accueillir facilement, évidemment, la célèbre coccinelle. Tout ça, c'est des insectes qui sont considérés comme aides du jardinier. Et si vous souhaitez aider un peu la nature, quelques recettes de grand-mère peuvent s'avérer bien plus efficaces qu'un pesticide. Il existe, par exemple, contre les limaces ou les escargots, ce qu'on appelle la planche à patates, en y mettant des rondelles de pommes de terre qui vont attirer ces limaces et qui vont pouvoir y rester même jour et nuit. Elles n'ont même plus besoin d'aller manger vos salades parce qu'elles seront concentrées sur cet aliment. Ce qui vous permet donc tous les jours, régulièrement, de soulever cette planche et de ramasser manuellement ces limaces et de les remettre dans la nature à un endroit plus propice pour elles. C'est très facile à mettre en œuvre. Lorsque vous jardinez, essayez d'éviter les insecticides. Pensez à privilégier les prédateurs naturels. Et n'hésitez surtout pas à installer des pièges. Et sinon, vous avez un petit nom ? Non, parce que si vous m'en lâchez, on peut devenir amis, vous savez.